Et bienvenue dans cette vidéo sur le thème des Pikmin, une licence qui m'a particulièrement marqué. Un jeu qui a d'ailleurs eu beaucoup plus de succès au Japon que dans le reste du monde, tristement. En tout cas, que vous soyez un expert des petits oignons colorés ou que vous n'y connaissiez strictement rien à cet univers, la vidéo est faite pour vous, c'est parti. En premier lieu, je vous présenterai rapidement ce qu'est Pikmin, et ensuite on ira analyser les dernières infos concernant Pikmin 4 et partager quelques théories. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne car vous êtes bien plus nombreux non abonnés à regarder mes vidéos. C'est abusé 3% sérieux. Bref, vous pouvez aussi claquer un petit follow twitch dans la foulée si faire un petit coucou en direct vous chante. Passons maintenant à nos Pikmin. Pikmin est une série de jeux vidéo de stratégie en temps réel, RTS, créée par Shigeru Miyamoto et publiée par Nintendo évidemment. Les jeux de Pikmin se concentrent principalement sur la découverte et l'exploration de PNF 404, la planète des Pikmin. La nuit, les prédateurs de ce monde s'éveillent, obligeant les explorateurs et Pikmin à se réfugier dans l'espace. D'ailleurs, le nom de la planète PNF correspond à Page Not Found, et le numéro 404 fait évidemment référence au message d'erreur 404 qu'on connaît malheureusement un peu trop. D'ailleurs, plusieurs indices nous laissent à penser que cette planète PNF 404 est en fait notre planète Terre, après un cataclysme ou je ne sais quoi qui fait que les humains, il n'y en a plus du tout. Et ça, c'est tout à fait Pikminesque dans le genre, j'entends par là que de loin on dirait un petit jeu enfantin, kawaii, etc. Et en fait, dans ce jeu, il y a pas mal de détails un petit peu creepy, un petit peu lugubres par moments, ce qui en fait un univers très particulier. Trois ou plus principaux sont déjà sortis à l'heure actuelle où j'écris cette vidéo, et le quatrième arrive à grands pas dix ans après le troisième épisode. Dans les jeux, on incarne des explorateurs de l'espace. Le premier et le plus connu se nomme Olimar. Quant au Pikmines, ce sont des minuscules créatures végétales vivant dans des petits vaisseaux en forme d'oignon. Chaque espèce possède des caractéristiques uniques qui les rendent indispensables pour surmonter les défis qu'ils s'offrent à vous tout au long de votre aventure. Les jeux présentent un bestiaire énorme ainsi qu'une encyclopédie détaillée à l'image d'un explorateur observant le comportement de nouvelles formes de vie. Une sorte de Pokédex en trois dimensions. La série comporte trois épisodes principaux à l'heure actuelle, comme dit précédemment, Pikmin et Pikmin 2, qui ont tous deux été publiés sur Gamecube en 2001 et 2004 respectivement, avant d'être portés sur la Wii. Le troisième épisode, Pikmin 3, est sorti sur Wii U en 2013, et Pikmin 4 arrive tout de suite le 21 juillet 2023. Et on aura droit à une petite démo le 29 juin, que je testerai bien évidemment en live sur Twitch. Passons maintenant aux nouvelles choses apportées dans Pikmin 4. Premièrement, la création de personnages, à voir si ce sera un peu développé ou pas, mais l'idée en tout cas est excellente. On aura également un chien, Ochi, dont on pourra customiser et gérer l'équipement. Il y a également des nouveaux Pikmin qui nous ont été présentés. Le premier est le Pikmin de glace, qui aura le pouvoir de glacer les ennemis bien évidemment, et rendre l'eau en glace également. Et nous avons surtout les luisants, qui nous permettront de nous balader pour la première fois de nuit, et ils auront le pouvoir d'envoyer des boules d'énergie sur toutes les bébêtes qui nous ennuient, ainsi que de les pétrifier. Et donc je reviens sur ce dernier point, oui c'est la première fois qu'on pourra se balader de nuit dans Pikmin. Avant c'était impossible, à part dans les grottes qui font office de donjons, et qui seront toujours présentes dans cet opus. D'après le site officiel, on ne pourra posséder que 3 sortes différentes de Pikmin à la fois sur le terrain, ce que je trouve un peu dommage, mais on verra ce que ça donne. On pourra déplacer son vaisseau à différents points sur la map, et même le renommer. On aura également la possibilité de remonter le temps de quelques minutes apparemment, si jamais on a un souci ou un problème, à voir ce que ça donne également, mais je pense que l'idée est intéressante. Et maintenant, plaçons une petite théorie. Dans le Nintendo Direct du 21 juin, on a vu une sorte de Capitaine Olimar avec une forme de Pikmin. Une théorie, une idée qui m'est directement venue, c'est que le jeu se déroule dans une timeline de la mauvaise fin de Pikmin 1. En effet, le premier épisode était un jeu chronométré. Si vous n'arriviez pas à reconstruire le vaisseau d'Olimar au bout de 30 jours in-game, dans le jeu, le Capitaine se transformait en Pikmin au lieu de rentrer sur sa planète. A voir du coup. Je pourrais vous en dire plus, mais je préfère m'arrêter là pour vous laisser découvrir le reste par vous-même, et puis je pense que j'en ai déjà assez dit. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et si vous avez une théorie ou autre information à partager, la barre des commentaires est là pour vous. Je vous y attends. Je vous invite également à nous rejoindre en live sur Twitch, très régulièrement, et il y a également le lien du serveur Discord. Tout est en description. C'était Rayden, merci infiniment. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501